Musique Le culte de Notre-Dame de Liès remonte au XIIe siècle. A cette époque, une vierge y a été vénérée à la suite d'un miracle. Une chapelle fut construite à la hâte en son honneur. Devenue trop petite, celle-ci fut remplacée par une plus grande église de style flamboyant. C'est celle que nous pouvons admirer en ce moment. Elle est caractéristique par ses larges fenêtres, ses contreforts puissants, son portail et sa belle façade aux deux galeries superposées. Tout respire ici l'allégresse d'une architecture qui se dresse vers le ciel et se consomme comme une torche. Mais à peine pénétrée dans le sanctuaire, changement de décor. La nef est barrée par un puissant jubé qui date de 1616 et qui a été offert par Marie de Gonzague de la famille des Guise-Lorraine. Il frappe par son équilibre avec ses colonnes harmonieuses, ses entablements souverains, ses gracieuses guirlandes de fruits et de fleurs qui courent le long des corniches. Ici, comme le dit le poète, tout est ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Au fond du cœur, l'hôtel est aussi de facture classique. Il présente aux fidèles la Vierge Noire. Cette œuvre miraculeuse a connu bien des vicissitudes. D'abord, elle fut brûlée à la Révolution française. Remplacée dès la Restauration, elle retrouva en 1857 sa belle couronne. Lasse, elle fut vandalisée quelques années après la guerre, exactement en 1948. La couronne de Marie ainsi que celle de son fils disparurent. Il fallut attendre plusieurs années avant que les pièces manquantes soient remplacées. C'est M. Maleriot qui s'est chargé de la composition du nouveau joyau. Le souvenir des chevaliers errants est le leitmotiv de la réalisation. La couronne de la Vierge, Stella Matutina, rappelle l'astre de Marie qui guide les rois mages et ramène les captifs en France. Les cintres de la couronne sont formés de cordes, remémorant leur esclavage. Le bandeau est illustré par la côte de maille des croisés. Ainsi parle l'abbé Profi de sa basilique. Cette basilique est un lieu profond où j'aime bien venir moi-même pour prier et surtout prier avec des communautés chrétiennes. Et aussi accueillir des pèlerins puisqu'il en vient de partout. Il en vient de tous les continents, nous l'avons vérifié il y a quelques années. Et ces pèlerins viennent attirés par la réputation du lieu et ils aiment bien le cadre, la couleur, la semi-obscurité. Et puis aussi le message Notre-Dame de Liès qui les accueille, qui leur présente son fils Jésus comme le libérateur. Parce que Notre-Dame de Liès c'est aussi Notre-Dame de la joie mais Notre-Dame de la libération. Le cœur est recouvert d'intéressantes boiseries du XVIIIe siècle. Elles sont d'autant plus émouvantes qu'elles sont l'œuvre d'un prêtre qui conjuguait ses talents de prédicateur avec ceux des bénistes. Ce même prêtre, l'abbé d'Anthony, fut arrêté au moment de la Révolution française et décapité. L'histoire veut que quelques instants avant d'être guillotiné, il embrassa son bourreau en signe de pardon. Sont présentes ici d'autres reliques, des martyrs plus anciens, Saint-Prospère et Saint-Amand. La chair est de même style que les boiseries. Elle porte cette inscription, « Rectis Cordae des Laetitia » « Que votre cœur soit plein de joie ». Cette objurgation est répétée à maintes reprises sur les murs de la basilique, comme commandement premier fait aux chrétiens, futur ressuscité. Le XIXe siècle n'est pas absent de la décoration de la basilique. On notera la présence d'un retable dédié à Saint-Joseph et ornée de deux statues, celle de Saint-Louis de Gonzague à gauche et celle de Saint-Antoine de Padoue à droite, beaux jeunes gens, pleins de grâce et de componction. Sous l'autel, un relief retrace la mort de Joseph, à laquelle, selon une tradition non avérée, le Christ a assisté. Il suscite une méditation pleine de ferveur. En plus des œuvres sculptées, la basilique Notre-Dame de Liès possède d'intéressantes peintures. D'abord ce tableau, offert au sanctuaire par la Corporation des Marchands de Paris. Elle représente la Pentecôte avec les multiples petites flammes qui illuminent le visage et le cœur des assistants. Autre peinture pleine d'espérance et de tendresse, celle de Vignon, XVIIe siècle, consacrée à la nativité. Elle a été commandée par le comte de Moli et Isabelle de Jouvenel que l'on voit ici. Elle est un bel hommage à la Vierge Marie, mais aussi à Anne d'Autriche, qui a donné naissance avec Louis XIV à l'enfant du miracle. Mais de miracle, Marie n'en est pas avare. Elle qui sauva déjà au XIIe siècle un pauvre diable pourchassé par ses créanciers, Pierre de Fourcy, ne sachant comment nourrir sa nombreuse famille, avait commis quelques larcins. Pris sur le fait, il fut condamné à la pendaison. Mais la nuit, la Vierge vint le soutenir et l'empêcha d'être étranglé. Constatant le fait, le prévôt ordonna que le malheureux fût gracié. À côté des peintures, les vitraux brillent de tout leur éclat. Ils datent de 1976. En effet, les combats qui avaient endommagé les anciennes verrières, surtout en 1940, nécessitaient une recréation totale. Elle fut confiée à un membre de l'Institut, maître des pierres. L'auteur a retenu un style évocateur et semi-figuratif. L'unité est obtenue par le choix des couleurs et l'échelle par l'utilisation de cercles qui donnent plus de rythme à l'ensemble. Si certaines scènes sont peu lisibles, d'autres sont suffisamment claires, ainsi celles qui évoquent la vie de Marie dans l'Annonciation, la Visitation et la Présentation au Temple. La Vierge sous la forme de la Vierge Noire est présente sur toute une verrière. Elle accueille les pèlerins. Sur les lancettes de gauche, on distingue Saint Jean-Baptiste de la Salle, Madame Macari, Mabillon, trois grands réformateurs du XVIIe siècle. Ils sont accompagnés de pénitents blancs et de religieuses. Ainsi que de l'évêque de Lens. Sur la lancette de droite, M. Ollier, créateur des séminaires au XVIIe siècle, et Patrice de la Tour du Pain et Albert de Main, connus pour leurs idées sociales, conduisent un pèlerinage ouvrier. Ainsi, les événements récents sont mêlés à un passé plus lointain. Notons encore dans le quadrilogue la présence de personnages bibliques, Anne, mère de Samuel, en dessous, Sarah, et de l'autre côté, David et Abraham. Mais une autre verrière rappelle la présence à ces lieux de tant de rois de France venus vénérer la Vierge-mère. La lancette centrale représente Louis XI et ses médailles, et François Ier, accompagné des vignerons de Champagne et des fermiers du Soissonnée. Sur la lancette de gauche, domine Louis XIV. Il figure avec sa tante Henriette d'Angleterre et sa femme Marie-Thérèse. La lancette de droite représente Louis XIII et sa mère, Marie de Médicis, et sa femme Anne d'Autriche, ainsi que des foules populaires. Mais plus curieux sont encore les verrières consacrées aux Jésuites, dont la dévotion pour ce lieu de culte n'est pas à démontrer. Il s'agit du père Delubach, brillant exégète, et du père Teilhard de Chardin, anthropologue, qui se penche gravement sur un crâne, comme pour trouver le sens du destin de l'homme. Terminons par des médailles. Elles ont une signification originale. Ces médailles sont là, déposées au pied de Notre-Dame de Liès, ex-voto un peu particulier, mais témoignages de la foi, du courage et de l'espérance chrétienne d'un ordre qui a été certes attaqué, mais dans le même temps s'y annuierait. Sous-titrage Société Radio-Canada